Réellement, si je ne puisse vous répondre, parce que moi, honnêtement, je ne sais pas. On aurait dû me notifier, papara, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as offensé telle partie du règlement. Mais réellement, jusqu'à présent, je ne sais pas ce que vous avez offensé. Moi-même comme ça, je ne sais même pas ce que je fais. Je ne me repense de rien. C'est ce que le colonel a dit, de faire entrer les jeunes là. C'est ça que je n'ai même pas à faire. Si la gendarmerie, un jour, si la gendarmerie m'avait même appelé, m'a costé comme ça, bamara, voilà, tu as reproché de taire, 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 même jusqu'à présent. Vous êtes le premier qui est devant moi, me parler de ça. Même jusqu'à présent, même, donc tu ne peux même pas savoir, tu te reproches de moi. Je me suis dit que si j'avais fait quelque chose, j'allais faire la prison comme les autres. Même un seul jour, on a voulu demander, on nous a dit que non. C'est que c'est dénonciation de la gendarmerie, alors que moi, honnêtement, je sais que c'est faux. Ceux qui ont pris le véhicule, je vais devoir aller casser le magasin de la gendarmerie. La gendarmerie les a vues. La gendarmerie, c'est une des meilleures police. Sur le plan africain, la nôtre gendarmerie, peut-être qu'il n'y a pas son deuil. Ceux qui sont venus casser le magasin là, la gendarmerie les connaissent, mais ils sont toujours dedans. Ils ont conduit le véhicule là, mais fermement, j'allais capir la porte, la cassée. La gendarmerie les connaissent. La plupart des armes, les munitions, c'est la gendarmerie, ils ont cassé par un. Il y a des trucs qu'ils ne peuvent pas dire. La gendarmerie ne peut pas dire que c'est tué. Et puis, ça ne veut pas tout. Et quand ils ont cassé le magasin de la gendarmerie là, ils ont pris une arme. Honnêtement, je me suis opposé. Et je me suis opposé. Il est devenu serrant aujourd'hui. Ils tenaient le RPF7 là, qui est une arme anti-char. Pour un bâtiment. Même les salamandes qui vivent dans le bâtiment l'avent passé. 7000 degrés, c'est dessus. Rien de 100 mètres. Ils ont pris qu'ils vont aller tirer sur le bâtiment. Du bâtiment. Il est là, il vit. Il est toujours. J'ai pris l'arme là. J'ai dit, si vous voulez bouger avec cette arme là, il faut que vous montiez sur mon corps. Et puis prendre. Moi, j'ai pris l'arme et puis la roquette là. C'est moi-même qui suis allé déposer ça au carré-baron de la gendarmerie. Ils ont pris une caisse de munitions de G3. Alors que parmi eux, personne n'a un G3. J'ai retiré la caisse de munitions à la reposer. J'ai dit, si vous faites ça, vous allez donner à l'occuper de l'autre. C'est moi qui ai pris la caisse là, avec les munitions à la reposer au carré-baron de la gendarmerie. Et puis toi, c'est ça aussi. Après la radiation du papa, ça ne va pas. Depuis 2011 que j'ai mis mon pied dans une salle de classe. Donc depuis, je fais une année blanche depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Ma petite soeur, bon, le papa caracole pour qu'elle au moins puisse avancer un peu. Mais ça ne va pas du tout. Vous-même, vous voyez dans l'état dans lequel nous-même, nous vivons actuellement. Mais ça ne va pas du tout. Mais avec le temps, on a commencé à s'adapter un peu. Avec la grande soeur qui travaille un peu. On vient à nos besoins avec elle. Avec le grand frère aussi. Mais souvent, même pour avoir un mari, c'est tout un problème. Et moi, j'étais obligée même de chercher du travail. Bon, par exemple, moi comme ça, je n'étais pas obligée à travailler dans la cour d'une personne. Mais avec ça, j'étais obligée de partir de porte en porte pour chercher, par exemple, à laver les habits des gens, à nettoyer la maison pour pouvoir avoir un peu à la fin du mois. C'est ma relation, ma femme. Une semaine à peu près, ma femme faisait un 29, gauche, 27, droite. Attention. Elle a dit. Elle, son salaire, ne pouvait pas. Cacat, cacat, cacat. Mais je lui ai dit merci à mes parents. Ils m'ont beaucoup aidé. On a fait quatre fois l'hôpital. Une fois, à son service ici, puisqu'elle, elle-même, elle a été inférieure. Vraiment, son service aussi m'a beaucoup aidé. Mais, quand c'est devenu insuffisance rénale, mon ami, caution 500 000. Quand tu peux faire pour faire une dialyse, il faut encore se tenter. Même mon ennemi, là, si je savais celui qui m'a radié, là, moi, je ne prie même pas, je ne prie même pas Dieu qu'il ait cette maladie. Parce que celui qui est celui qui a mis mon nom, là, moi, je ne prie même pas Dieu qu'il ait cette maladie, malgré que je ne l'aime pas. Je ne prie pas Dieu qu'il ait cette maladie. Parce que c'est une mauvaise maladie. C'était elle, notre seul soutien, c'est elle qui, avec elle, son salaire, on pouvait payer, par exemple, sac de riz, des trucs comme ça. Mais, avec elle, sa maladie, on n'avait plus rien. C'était la famille du papa qui était venue à notre aide. Pour faire la dialyse, on nous a dit de déposer 500 000 francs. On allait avoir ça. C'était tout un problème. La famille, eux, ils ont réussi à nous rassembler l'argent. On n'a plus, on a commencé. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Elle est décédée. Maintenant, le papa ne s'en allait pas. Vraiment. Mais, comme c'est un homme fort, il a réussi à se relever. Et nous aussi, on a... On s'est battu à ses côtés pour nous montrer qu'il n'était pas sûr. On était là aussi. C'est de dire qu'ils nous ont fermé tous, tous les portes. Tous. Tous les portes. Même, tu peux aller souscrire dans les mines, dans l'entretien. Quand on trouve, quand tu amènes, quels papiers on donne là, c'est quoi, quoi, clique, c'est quoi. Quand on trouve que tu es militaire, un ancien militaire, Quand on rentre dans le site du ministère de la défense, là, ton nom, il peut, sort, tiens militaire, tiens, 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 tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501